Chers auditeurs, pour cette dernière chronique, en cette quasi-veille de pause estivale, ou plutôt pause tout court, car nous attendons toujours que le soleil d'Aigne nous montrer le bout de son nez. Donc je disais, pour cette dernière chronique de la saison, je vous la propose musclée. Et oui, aujourd'hui c'est transpiration, poids halter et coupe mulée, mais aussi micro-short en jean et surtout ça. Comme le petit poussé, je sème quelques indices, à vous de me suivre si le cœur vous en dit. Avant toute chose, je dois vous révéler le critère déterminant qui m'a conduit à choisir Love Lies Bleeding de Rose Glace. Et bien tout simplement la présence de Kristen Stewart, que j'admire énormément pour son travail d'actrice, n'hésitant jamais à perdre le spectateur en choisissant des rôles très variés, de princesse Diana à aventurière téméraire, en passant aussi par des productions diamétralement opposées du mainstream vendeur aux réalisations les plus confidentielles. Et dans ce film dont je vous entretiens aujourd'hui, elle joue une gérante de salle de musculation au fin fond d'une ville du Nouveau-Mexique. Manifestement, l'on comprend que l'ambiance y est un peu lourde, que le poids familial et social pèsent et que pour d'autres gérantes loup, ce n'est pas tous les jours Noël. Ce, jusqu'au jour où parmi les abonnés athlétiques suant en souhait rouge éponge, elle voit apparaître sous ses yeux une brune piquante au corps dessinée comme Hippolyte, reine des Amazones. Elle est belle, elle est fascinante, totalement fondue de culturisme et elle rêve de gagner le fameux concours de bodybuilding de Las Vegas. C'est la passion entre ces deux femmes et le couple, suite à un incident, se voit entraînée dans des rouages de violence dont elles doivent s'extirper. Je remarque quand même que le cinéma indépendant étoffe son langage esthétique et narratif en empruntant à ce que l'on considérait il n'y a encore pas très longtemps, aux films d'horreur, bref, aux mauvais genres. Et je constate aussi qu'il est aussi très prisé par une génération de jeunes réalisatrices qui piochent abondamment dans ces sous-genres pour nourrir leur travail et souvent leur donner une dimension symbolique, ce qu'un réalisme simple ne peut signifier. Il leur faut passer par le fantastique, l'onirisme, le tabou ou le subversif pour donner corps. C'est dévoiler la vérité au-delà de la réalité tangible et quotidienne. Pour ne citer que celles qui ont le plus marqué le cinéma dernièrement, il y a Julia Ducournoux avec Titane, Palme d'Or 2021 ou The Substance de Coralie Farja qui a fait grand bruit lors du dernier festival de Cannes tant il a causé palpitations, vertiges et fuite. Alors je vous rassure, le film de Rose Glace n'est pas de cette teneur, même s'il est clairement déconseillé au moins de 12 ans. Eros et Thanatos étant un thème bien connu des artistes et largement illustré par les artistes symbolistes notamment, le film est lui aussi ponctué de scènes sans ambiguïté qui ne sont pas gratuites certes, elles ont un sens. Car tout le film est extrêmement homogène, on entre dans une ambiance et outre le scénario bien écrit, l'image parle. Tous les détails ont leur importance car la réalisatrice livre ici un point de vue quasi omniscient. Ce film est une réussite dans la direction et le jeu des acteurs. des personnages tous en demi-teinte révélant dans les non-dits des personnalités complexes, des décors, une bande son synthétique, des costumes si 1989, bref, Love Lies Bleeding de Rose Glace est un tout, un film punchy à voir, sauf ceux qui ne peuvent pas le voir bien évidemment. Bonne séance ! Mimis Mimis Silence Mimis Mimis A Mimis Mimis A Mimis A